Et nous sommes de retour sur Radio Plus en direct de Nausicaa avec un tout petit retard. C'est la suite de l'émission spéciale Globe Reporter en direct de Nausicaa. On est ensemble jusqu'à 15h55 et on va donc attaquer la seconde partie côté terre avec Romy. Et voici là, on revient sur terre dans cette deuxième partie. Oui Jean-Philippe, dans la deuxième partie du reportage, on vous propose d'explorer cette fois l'intérieur des terres. Loin des hôtels de luxe, les habitants inventent un autre tourisme. Énergie renouvelable, permaculture, réhabilitation de friches, plantation bio, c'est la révolution verte. Avec le soleil toute l'année, des cascades, des volcans et des grosses tempêtes à répétition, on s'est dit que la Réunion peut produire à elle seule tous les catalogues d'énergie renouvelable. Coralie Valdebouze est chef de projet en énergie renouvelable pour accourir énergie et elle connaît bien le sujet. Un endroit qui va être très venté et qui ne sera pas forcément très ensoleillé va favoriser l'émergence de projets éoliens plutôt que de projets solaires. Pareil pour des zones de montagne qui vont favoriser par exemple l'énergie hydraulique ou les zones volcaniques qui vont favoriser la géothermie. Et en fait, c'est justement la compatibilité et la mise en place des différentes énergies qui permet de faire sur un territoire un mix énergétique intéressant et qui permettra d'avoir un territoire d'autonomie. Parce que les deux gros objectifs des îles, c'est d'atteindre des autonomies énergétiques et alimentaires. Et en plus, sur une île, il y a souvent un problème de place. Ce n'est pas dans les champs de panneaux solaires qu'on fait pousser des légumes. Alors Abardzour, à quoi énergie, a trouvé la solution des panneaux photovoltaïques sur des toits de serre ? Nous, le concept de coupler l'énergie photovoltaïque et l'agriculture, on a conceptualisé ça sous le nom de l'agri-énergie. Et en fait, l'intérêt pour l'agriculture de mettre en place une centrale solaire, par exemple, ça permet de sécuriser la production, notamment pendant les épisodes de fortes pluies ou de cyclones. Donc on n'a aucune perte. Et l'intérêt pour l'énergie d'avoir une compatibilité avec un projet agricole, c'est que déjà on est sur un site où la chaleur sera moins importante que si c'était sur un terrain vague, par exemple. Et du coup, les panneaux solaires ont un meilleur rendement s'ils sont à des températures aux alentours de 25 degrés. Même s'il y a plus de soleil là-bas que chez nous, le solaire reste une énergie intermittente. Alors dans cette centrale pionnaire du genre, on a rajouté des piles pour stocker le soleil. Quand il y a beaucoup de soleil, il va y avoir une partie injectée dans le réseau, mais une partie qui va être stockée dans les batteries. Et quand il va y avoir un passage de nuages, il va y avoir moins de production, mais la relève va être faite avec le stockage qui va justement stabiliser cette baisse de production et permet d'injecter dans le réseau quelque chose de stable toute la journée, sans que ça provoque par la suite éventuellement des blackouts. S'il ne pousse pas aussi vite sous le toit des 6000 mètres carrés de serre, les fruits et légumes cultivés en permaculture, ils sont par contre à l'abri des cyclones et des insectes. Sidonie, notre envoyée spéciale, fait la visite en compagnie de Corelle. Donc là on voit à travers, il y a des courges par exemple, on voit bien, il y a de la salade, il y a des brèdes, il y a de l'ail, de l'oignon, il y a du curcuma de l'autre côté, pas mal d'agrumes, d'ananas, il y a du maïs qui permet d'être un piège à insectes également, pour éviter qu'ils rentrent dans les serres. Il y a des fruits de la passion. Et alors la production, elle va où ensuite ? Alors la production, elle est coulée sur le marché local, donc avec des restaurateurs ou directement au panier bio vendu directement aux consommateurs. Là on peut voir à la sortie de cette serre qu'il y a quelques ruches, donc il y a également du miel qui est produit sur site. En plus du miel et des légumes, la centrale fournit 9 mégawatts d'électricité propre, pour un tiers des foyers de la commune du Port. Mais Bardion n'est vraiment pas une centrale comme les autres. Ses 27 000 panneaux solaires sont installés tout autour d'une prison. Alors là on est au milieu des serres photovoltaïques, à l'entrée du centre de détention. En fait on est sur une ancienne friche qui servait de no man's land, c'est-à-dire de zone de tampon entre l'extérieur et les quartiers de sécurité. Et là derrière c'est ce grand mur de barbelé qu'on a devant nous, c'est le centre de détention. Alors celui-ci est un quartier semi-liberté, qui est juste à côté des serres. Alors au niveau des serres, il y a une personne d'Agriterra, donc qui est une société agricole, qui forme six détenus en permanence. De ce qu'on sait, il y en a quand même, je dirais peut-être 60% qui retrouvent une activité derrière, directement ou indirectement liée à l'agriculture. Oh bah si c'est ouvert, on va passer sur la boîte. En fait lors de ce projet, on a mis également en place un arborétum de plantes endémiques et indigènes à La Réunion, sur une surface de deux hectares. On a fait un partenariat avec le conservateur botanique, qui nous a fait également le don de certaines plantes assez rares à La Réunion. Au sein de cette arborétum là, on a mis également en place un parcours de santé, qui permet aux détenus et aux personnes qui travaillent sur le site, de venir faire leur support ici. Une démarche globale donc, qui permet à La Réunion de gagner en autonomie, avec des technologies innovantes, tout en protégeant son patrimoine. A Maurice aussi, on prépare le futur en recyclant le passé. Direction l'aventure du sucre, un écomusé qui raconte l'histoire de la canne à sucre. La canne a des super pouvoirs, c'est-à-dire qu'elle a la faculté d'être complètement 100% recyclable. Sandrine Dunienville, directrice de communication. Et réutilisable. On va tout utiliser dans la canne à sucre. Donc il y a par exemple la bagasse, cette fibre qu'on va récupérer après le broyage des cannes. Cette bagasse, on va la prendre, on va l'amener dans une centrale thermique, on va la brûler et ça va produire de l'électricité. Donc il faut savoir qu'à Maurice, par exemple, 25% de l'électricité du pays est produite grâce à la bagasse, donc grâce à la canne à sucre. Alors là, on a notre fameuse cheminée quand même, qui est très importante, la cheminée de Beaupont. Donc là, on rentre dans la partie qui est dédiée à l'histoire. Là, on a l'histoire de Beaupont qui est racontée. Voilà comment était l'usine à l'époque. Et donc là, c'est le journal de l'Express de l'époque. Donc Alain Gordon-Gentil qui racontait avec émotion la fermeture de Beaupont le 22 juillet 1999. Comme la canne, l'usine se recycle. La cheminée et les machines servent maintenant au tourisme. Alain travaillait à l'usine de Beaupont. Aujourd'hui, ce n'est plus lui qui coupe la canne, ce sont les touristes. Presque toutes les mères révisent. Je prends des clients et j'emporte dans le champ de canne. Et puis, je raconte un petit peu l'histoire de la canne et puis l'histoire de ces travailleurs qui ont travaillé ici. Tout ça, je raconte tout. Et puis, j'ai fait une petite initiation, comment on coupe la canne. Je fais eux-mêmes couper la canne. Et puis, ils sont tous contents. Et puis, j'emporte la canne au musée. Là, je fais broyer la canne. On va retirer le jus. On va faire goûter le jus. Et puis, il y a un petit cocktail qu'on fait. Et tous sont contents. C'est pour de la radio. C'est une radio locale dans le Pas-de-Calais. C'est des enfants qui font l'émission, enfin, des jeunes, des enfants, des enfants. Vous êtes des métropoles, alors ? Oui. On peut les tailler tous les combien de temps ? Tous les ans. Tous les ans. Comme la vigne. Tous les ans, on est obligé d'intervenir pour pouvoir avoir des nouvelles pousses un peu. C'est important pour la circulation d'air, pour éviter un petit peu les insectes qui viennent se cacher à l'intérieur. Et puis, en même temps, ça nous permet d'avoir des plus jolies graines. La forme des graines, vous voyez, elles sont plus allongées. D'où le nom de Bourbon Pointu. Voilà. Des champs de canne à sucre, aux plantations de café, il n'y a qu'un peu. Et c'est à trois voix qu'on vous raconte cette histoire. L'auteur, Alexandre Dijoux, William, guide au domaine du café grillé, et la productrice du café bio, Martine Slity. Le café a fait l'histoire de l'île. C'est la première économie de plantation de la Réunion. C'est la première colonie française à avoir accueilli le café sur sa terre. Mon île est née avec le café. D'ailleurs, on est au domaine du café grillé. Mais le café, nos ancêtres l'ont abandonné pour trois raisons très simples. Les cyclones, il y en avait beaucoup trop. Et on récolte dans la saison des cyclones. Ensuite, il fallait beaucoup de main-d'oeuvre. Et nous, on est issus d'un peuple qui a connu la traite humaine. À l'abolition de l'esclavage, quand mes ancêtres ont gagné leur liberté, il n'y avait plus assez de main-d'oeuvre. À l'époque, le bourron pointu était apprécié par Louis XV. Et donc, le bourron pointu a été relancé sur l'île vers les années 2000, surtout avec l'envie des Japonais de goûter à ce fameux café que Louis XV a bu. Le soutien des Japonais qui s'engagent systématiquement à acheter des productions si jamais la Réunion voulait relancer sa culture, eh bien, pousse la région Réunion à mettre en place un plan d'expérimentation. C'est la coisse-poisse-suite, c'est le retour dans les jardins créoles à la recherche des cultivars, c'est la mise en place d'un concours pour retrouver les semences. Bien qu'on n'avait plus de production de café sur l'île, on avait toujours des personnes qui gardaient chez eux quelques plans de café pour leur petit café perso. Moi, ma grand-mère, par exemple, dans son jardin, elle avait toujours 10 plans de café. Elle faisait son petit café elle-même. Tout ça, ça va donner un retour vers la culture du café, vitesse de croisière, comme on dit, à partir de 2007. Sur les hauteurs de Saint-Paul de la Réunion, à 1000 mètres d'altitude face à l'océan, Mangis Liti taille ses cafés et les cerises rouges allongées de bourbons pointus sont ensuite cueillies, débarrassées de leurs pulpes sucrées, séchées au soleil et torréfiées. Un travail minutieux qui en fait un café vraiment unique, Le bourbon pointu, à la différence des autres arabicats, il est beaucoup plus acidulé, beaucoup plus fruité, il a une très bonne longueur en bouche. C'est un café qui est très faible en caféine. Ce café bourbon rond, bourbon pointu, on a découvert que si on le fait pousser ailleurs, dans un endroit où il n'y a pas de cyclone, il n'y a pas de tempête, où il y a un bon climat, où il pleut tous les après-midi, le café n'aura pas le même. Il reflète le terroir. Je prends un exemple, chez nos frères malgaches, nos cousins mauriciens, je vais planter chez eux, à côté, ce n'est pas très loin, mais ça n'aura pas le même goût. Ah, donc là-bas, c'est du café aussi. Est-ce qu'ici, c'est un signe d'accueil ? Par exemple, quand on arrive chez des réunionnais, est-ce qu'on va offrir le café ou pas forcément ? Mais oui, en général, c'est ce qu'on vous propose en premier, le café. Le top, c'était quand vous arriviez chez grand-mère. Grand-mère, le matin, grillait son café. Ensuite, elle faisait couler son café. Donc là, c'était dans la petite cuisine feu de bois. Donc on avait la fumée, l'odeur du café. Quand vous arrivez là, vous étiez les plus heureux du monde parce que vous aviez le café fraîchement torréfié, fraîchement coulé, etc. Quand on n'est pas bu dans la cuisine de grand-mère, le bourbon pointu s'invite à la table des grands chefs. Anne-Sophie Pic en fait un bouillon pour son marbre bleu et pierre armée en parfum, macarons et chantilly. Mais avec une production qui se compte seulement en kilos, forcément, les prix s'envolent. Sa rareté fait le prix, évidemment. Je fais allusion au grand vin. Si la bouteille coûte cher, c'est parce qu'il y a très peu d'hectares ou de surface et qu'il y a tout un savoir-faire qui est associé avec. L'endroit où vous allez boire la tasse de bourbon pointu le moins cher, c'est bien évidemment La Réunion. En moyenne, 3,50 euros. Et le prix va varier autour de 7 à 15 euros la tasse en métropole. Donc là, bien entendu, on n'est pas en train de parler du café quotidien. Là, on est en train de parler d'un café de luxe. C'est notre caviar, c'est notre produit identitaire. De retour sur Radio Plus en direct de Nausicaa à Boulogne-sur-Mer, vous venez d'entendre la deuxième partie du reportage en mer des Indes. Harold Dancio, bonjour. Bonjour. Il y a plusieurs producteurs de bourbons pointus à La Réunion. Pourquoi avez-vous choisi le couple des Slity comme exploitants agricoles ? En fait, on est parti sur l'île et on a fait un peu nos recherches sur place de voir ce qu'il y avait comme exploitation sur l'île. Et en fait, c'est un peu par hasard qu'on avait entendu la ferme Slity, mais en plus qui était un des seuls qui faisait vraiment une exploitation qui est presque en mode permaculture, enfin qui est en permaculture et agriculture biologique. Et donc, ça m'intéressait évidemment d'aller trouver un produit de près au Cali. À Corica, on voit du café, bien sûr, mais on le fait d'abord déguster. En quoi c'est important de raconter l'histoire, le terroir de chaque café ? Oui, c'est l'idée, effectivement. C'est de, en même temps, déguster le produit avant éventuellement de pouvoir l'acheter. mais effectivement, nous, notre recherche est de trouver des origines qui sont très particulières aussi en termes de goût, de qualité. Une des premières variétés qu'on a rentrées, c'était le café du Népal parce qu'on trouvait que c'était une destination qui faisait déjà fort voyager, mais en plus, ça verrait que l'exploitation et le goût donnaient un café d'une extrêmement haute qualité. C'est pour ça qu'on est toujours través dans ce sens-là. La torréfaction est une étape délicate à la préparation du café. Comment repère-t-on que le café est bien torréfié ? En fait, quand on veut vendre un café, on reçoit des échantillons, des petites quantités de café et on a une machine à faire des mini-torréfactions qu'on appelle l'échantillonneur et on va essayer de définir les différents profils de torréfaction qu'on peut faire, donc différents timings, différentes couleurs, voir un peu quel est le meilleur résultat pour quelques cafés. C'est le café le plus cher de la carte. On peut dire que c'est un café de luxe. Le prix ne refroidit pas trop vos clients ? Évidemment, c'est un café de luxe. C'est un peu comme le caviar. C'est pas que le luxe n'est pas forcément un standard. On ne va pas boire du copilouac ou du café de la Réunion tous les jours. C'est plutôt quelque chose d'un peu exceptionnel à goûter à l'occasion. On le vend beaucoup mieux d'ailleurs au moment des fêtes qu'au courant de l'année. Mais pour nous, ça a du sens aussi d'avoir un café de très haute qualité. On a des cafés d'entrée de gamme qui sont à des prix tout à fait raisonnables. Mais quelque part, pour notre plaisir aussi, c'est d'avoir des choses exceptionnelles qui sortent de l'ordinaire. Et le café de Skitty en fait partie dû à leur petite récolte, à la rareté, à la demande mondiale. ça en fait un café très coûteux, effectivement. Est-ce que vous travaillez avec de grands chefs qui utilisent le café Bourbon pour le cuisiner dans leur restaurant ? Avec des grands chefs, oui, on travaille avec des restaurants étoilés. On travaille avec le Comche-Stois. On travaille avec Chez Bonbon, notamment dans l'élaboration de certaines de ses recettes aussi. Et voilà. Donc oui, on travaille avec des grands chefs aussi. À la Réunion, le café, c'est le sens de l'accueil. En Belgique aussi ? Oui, je pense. Le Belge est un très gros consommateur de café. C'est aussi dans certains cas un carburant pour le travail, je pense, parce qu'on est un petit pays mais on a une consommation de 50 000 tonnes annuelles. C'est pas moi qui suis le plus gros acteur sur le secteur, mais effectivement, c'est un produit de grande consommation, aussi bien pour l'accueil et aussi bien pour une pause pendant le travail. Dans notre région, on consomme beaucoup de café. Est-ce que vous avez un conseil pour mieux le préparer ? En fait, chaque café pourrait avoir son mode de préparation idéal et en même temps, chaque café peut être préparé de toutes les façons. Mais il y a déjà à chaque fois, dans chaque manière de faire le café, il y a des règles de l'art et donc aussi bien en slow coffee qu'en espresso, ça nécessite effectivement certaines connaissances ou un certain outillage pour le préparer le mieux possible. maintenant, je dirais que les cafés en ordre général plus fruités, plus florals, fonctionneront mieux en percolation, en slow coffee. Les cafés plus amers, plus corsés, vont peut-être mieux fonctionner en espresso. Eh bien, merci beaucoup. En tous les cas, Harold Ancio d'avoir répondu à nos questions. Alors, je rappelle, alors on a encore une question, oui, on vient de le signaler, c'est vrai. On a donc, je vous rappelle, un hashtag, Mère des Indes, qui permet aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent en direct sur Radio Plus de réagir. Je rappelle, Harold Ancio, que vous êtes torréfacteur et que vous avez repris récemment en l'enseigne Corica à Bruxelles. C'est bien cela, ça fait déjà 8 ans. Ça fait déjà 8 ans, voilà. Ça fait un petit moment, effectivement. Alors, la question qu'on nous pose sur Internet, est-ce que votre établissement possède du, alors, du copy luwak, c'est ça ? On propose aussi du copy luwak, oui. Et lequel est le plus apprécié parmi vos cafés ? Alors, le plus vendu, c'est du Costa Rica Blue Mountain, qui est un café arabica SHB, qui veut dire strictly hard bean, lavé, et contourifie de manière plutôt foncée, donc ça convient très bien pour l'espresso. Eh bien, merci en tous les cas à Roldancio d'avoir été en direct avec nous. Et Romy, alors pour les auditeurs qui voudraient goûter le bourbon pointu ? Oui, donc c'est 49 rue Marché au Poulet dans le centre-ville et 39 rue Caroli à XL. Merci beaucoup et également une page Facebook, je crois. Tout à fait, Maison Corica. Maison Corica, tout simplement. Bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions en direct sur Radio Plus. à mes côtés, j'ai Xavier Else-Mortel, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Radio Plus. Alors, on m'a suggéré une question assez particulière quand même parce qu'il parait que vous faites de la fleur de sel. Est-ce que vous allez bientôt faire de la fleur de sel au bourbon pointu ? Alors, je fais de la fleur de sel mais je fais aussi de la moutarde et je fais une moutarde au chocolat mais on n'a pas encore commencé à faire une moutarde au café. Mais la prochaine fois que je vais à La Réunion, je ramènerai du bourbon pointu et j'essaierai d'en faire quelque chose. D'accord. Eh bien, écoutez, en tout cas, de la moutarde au chocolat, ça m'étonne aussi. Alors, je vais vous laisser répondre à des questions qui seront posées tout de suite par Romy et Wassila. Comme Yesliti, vous travaillez déjà avec des chefs étoilés. Oui. Un ancien top chef, je crois. Oui, Laurent Ladène qui est un restaurant à Beauchep juste à côté de Stavord. Ostre au point commun avec le café, le caviar de La Réunion. Vous vendez uniquement dans les épiceries films et vous exportez à l'étranger comme à Dubaï ? Oui, à New York, à Tokyo, un petit peu partout et ça devrait se développer cette année parce que quand on a un produit du Nord et qu'on essaye de le vendre dans le monde entier, si on tombe dans des épiceries tenues par des Français, ils sont très souvent du Nord de la France et ils sont très intéressés par avoir un produit de plus qui vient du Nord de la France et leurs clients sont très intéressés aussi donc l'alchimie du commerce se fait très facilement. Pour vous, mettre en valeur les goûts et les produits uniques de sa région, c'est une solution pour booster le tourisme ? C'est indispensable, je pense. Les touristes viennent s'ils ne font que regarder les paysages ou la pluie ou le soleil, c'est déjà pas mal mais si en plus ils peuvent repartir avec un petit bout du pays dans un petit pot, c'est bien mieux. Ils sont très contents. Sidonie a interviewé Claude Berthier, c'est le directeur d'un hôtel 5 étoiles au nord de Yves-Maurice et elle lui a demandé quelle place son hôtel accordait à l'environnement. Écoutez sa réponse. On n'est pas 100% green mais c'est définitivement notre tendance. Nous allons sacrifier un certain nombre de choses pour être de plus en plus green mais on ne pourra pas être 100%. Et vous le faites pour des considérations qui sont écologiques ou est-ce que c'est dans la vie ? Moi je le fais par conviction mais je le fais aussi surtout parce que c'est une philosophie qui est partagée par beaucoup de gens aujourd'hui et parmi notre clientèle et non seulement c'est utile mais en plus de ça je pense que c'est dans le vent. À Maurice, on entend souvent que les plages n'appartiennent plus aux Mauriciens. C'est indispensable aujourd'hui de changer sa façon de consommer le tourisme ? Alors je vais vous raconter une chose. Il y a un peu plus de 40 ans j'allais souvent à l'île Maurice et je dormais sur la plage n'importe où on était reçu on avait accès à toutes les plages sauf une c'est la plage du Morne qui est une plage au sud-ouest de l'île qui était détenue par un grand hôtel. Aujourd'hui on n'a pratiquement pas le moyen de longer la plage à des tas d'endroits donc je trouve que c'est fort dommage. L'île Maurice est un des plus beaux endroits du monde pour les plages. C'est de moins en moins accessibles sans passer par les hôtels les restaurants etc. C'est un peu dommage quand on a connu une île Maurice très sauvage il y a un peu plus longtemps. La Réunion par contre quand vous y allez vous pouvez accéder partout parce que la loi française littorale interdit les constructions au bord de l'eau et les bords de plages sont toujours accessibles quoi qu'il arrive. En France à l'étranger non on peut privatiser des plages et là c'est ennuyeux. Dans la région on a aussi des industries qui ont fermé le charbon le textile aujourd'hui comme à l'aventure du sucre on cherche à recycler toutes ces friches en lieux culturels ou touristiques. Vous-même vous avez recyclé un trône je crois. Oui vous savez beaucoup de choses donc il y a une vingtaine d'années j'ai acheté un vieux trois-mât de 50 mètres de long et je l'ai transformé en bateau-restaurant il a vogué dans le port de Calais pendant quelques années il a disparu maintenant parce qu'il a brûlé mais sinon c'est vrai que c'est du recyclage c'est du bon recyclage et ça a attiré les touristes. Vous avez d'autres exemples de réhabilitation réussie dans la région ? Oui par exemple il y a une très belle usine de dentelle à Calais qui a été transformée dans le musée de la dentelle c'est un endroit si vous vous passez par Calais allez visiter le musée de la dentelle c'est un très joli bâtiment et en plus toutes les expositions à l'intérieur intéressent tout le monde. Alors il y a donc un auditeur ou une auditrice qui nous pose la question également sur Twitter sur internet est-ce que vous avez d'autres produits locaux à recommander dans la région ? Alors je dirais moi je vends je vends en épicerie fine et il y a plusieurs magasins qui m'ont toujours dit on trouve des produits du nord souvent un petit peu industriels à vendre par contre trouver des produits faits par des artisans c'est assez difficile de les revendre dans les magasins parce que les artisans produisent peu vous avez des très bons miels vous avez des très bonnes bières forcément vous avez beaucoup de choses que vous pouvez acheter mais trouver des produits locaux faits par des petits artisans en assez grande quantité pour en avoir partout c'est assez rare finalement vous en avez du chocolat vous avez des choses comme ça mais des produits très typiques vous ne les trouvez pas mais il n'y a pas qu'ici on est de partout très bien prochaine question dans la première partie on a entendu des témoignages de serveurs qui a été votre passion ? Xavier le surf à la réunion c'est fini pour vous ? alors oui je pense mais pas à cause des requins quand j'ai pratiqué le surf il y a 40 ans on était 40 ou 50 sur l'île à enfer ce qui fait qu'on se retrouvait très souvent seul sur une vague j'y suis retourné il y a plusieurs fois et il y a 4 ans j'ai voulu y aller c'était impossible parce qu'il y avait 80 personnes sur une petite vague pas très intéressante et donc je ne pratique plus à la réunion je pratique ailleurs en France même dans le nord de la France puisqu'on peut en faire à Huimereux on peut en faire dans les Landes on a des endroits extraordinaires pour en faire mais à la réunion pour moi c'est fini et pas à cause des requins par contre l'énorme concentration de surfeurs à la réunion entraîne les problèmes que les problèmes avec les requins sont bien plus importants puisque les surfeurs vont à des endroits où il y a très longtemps on n'aurait jamais mis le pied dans l'eau parce qu'il y avait des risques j'avais travaillé là-bas et quelles sont les relations entre les réunionnais et la mer et bien il y a avant les pêches il n'y avait pas de pêcheurs réunionnais les seuls pêcheurs qui pêchaient en dehors du lagon et le lagon est très petit étaient toujours des métropolitains qui venaient et qui montaient une petite entreprise de pêche et qui prenaient quelques ouvriers quelques matelots réunionnais mais les réunionnais n'allaient pas en mer jamais c'était il n'y a pas de construction navale il n'y avait pas de construction navale il n'y avait pas donc c'est ils pratiquaient ils allaient à la plage uniquement dans la zone du lagon le dimanche on allait au lagon de l'ermitage pour se promener mais on n'allait pas dans l'eau les réunionnais n'aimaient pas l'eau d'accord vous produisez aujourd'hui la moutarde Thamesauville le corseur de Calais une référence à la mer donc même dans la moutarde on peut dire que c'est peut-être commercial mais on a voulu faire une moutarde très forte et on lui a donné le nom d'un corsaire calaisien qui s'est bien battu contre les anglais quand on ne les aimait pas maintenant on les aime bien mais avant on ne les aimait pas au départ on voulait travailler sur le risque de submersion à la réunion dans notre région nos côtes sont aussi menacées on entend dire que les falaises les falaises du Blanc-Nez s'effondrent régulièrement il y a des dangers d'éboulement est-ce qu'il y a un danger de submersion je ne sais pas il paraît qu'il y a quelques milliers d'années il y a eu un tsunami dans la région qui a dévasté même l'intérieur des terres et même l'Angleterre alors de où ils venaient je ne sais pas mais on en parle j'en sais pas plus voilà on est toujours en direct bien sûr sur Radio Plus depuis Nausicaa Boulogne-sur-Mer voilà on a encore quelques questions à poser vous connaissez Michel Guimard vous l'avez eu au téléphone il n'y a pas si on entend que ça que pense-t-il du chantier de la nouvelle route littorale alors Michel Guimard est un scaphandrier qui a une entreprise de plongée à la Réunion il est un petit peu plus âgé que moi et surtout il a été mon professeur de plongée quand j'ai appris la plongée parce que je suis aussi plongeur et vous pouvez me répéter la question parce que j'ai l'oublié entre deux que pense-t-il de la nouvelle route littorale alors il trouve que c'est un chantier extraordinaire c'est un des plus beaux chantiers qu'il ait jamais fait et il y a surtout au niveau de ce chantier la région la région Réunion a mis énormément d'argent je crois que c'est la somme de 70 millions d'euros sur un budget de plusieurs milliards pour l'environnement donc quand il y a quand ils font des travaux qui vont être bruyants comme des explosions en fait ce ne sont pas exactement des explosions il y a toujours dans les jours qui précèdent énormément de surveillance de la mer par des bateaux par des ULM de façon à être sûr qu'il n'y ait pas de bandes dauphins ou de baleines et si jamais il y en a le chantier le chantier est retardé ce n'est pas grave et je crois aussi savoir que la route cette nouvelle route du littoral évite soigneusement les récits de corail oui ça a été ça a été surveillé bien sûr tout le long de la route c'est toute cette zone en bas de falaise de la falaise entre la possession et Saint-Denis et il y a quand même des pâtés de coraux mais ils ont fait tout pour éviter le maximum des désagréments merci beaucoup Xavier Hems-Mortel d'avoir répondu à nos questions puis surtout aux questions de Nafel et d'Amandine en matière d'énergie renouvelable on pourrait s'inspirer aussi de l'expérience de Bardzour on a moins de soleil que là-bas mais on a l'Umiwatt à Losanguel alors l'Umiwatt je ne sais pas si vous connaissez c'est en fait un centre d'expérimentation solaire unique et François-Xavier Calin se détaille ce que pourrait être notre mix énergétique il a été interviewé en mars 2017 par l'ESACF du collège Curie de Liéva ce qui est sûr c'est que le mix énergétique de demain ce sera un mélange ce sera un mix où il y aura du photovoltaïque en grande partie puisqu'on a une rentabilité très forte et une possibilité de le mettre facilement sur les maisons individuelles on aura de l'éolien plutôt de grande puissance comme on va installer à Dunkerque en offshore puis on aura de la méthanisation qui produira également de l'électricité et on aura du nucléaire et nous sommes en ligne avec Sidonie Hadou bonjour 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 est-ce que c'est plus compliqué de travailler avec des élèves comme nous qu'avec des professionnels ? alors nous c'est pas plus compliqué c'est différent mais j'ai l'impression quand je travaille pour Club Reportage j'ai pas l'impression que ça m'a été différemment que je le faisais pour un métier professionnel en revanche travailler avec avec un public plus jeune ça demande je trouve que parfois c'est même un peu plus un peu plus difficile pour essayer de faire des phrases qui sont simples expliquer les choses de manière compliquée ça c'est toujours très facile mais essayer de de l'ugariser tout en respectant les propos des dans le sujet c'est des fois un peu plus difficile donc ça demande beaucoup d'exigence mais c'est à peu près pareil certains sujets étaient assez sensibles y a-t-il des questions que vous n'avez pas pu poser ? non j'ai posé toutes les questions les questionnaires avaient été bien préparés et c'est ce qui a permis de poser toutes les questions et puis toutes les questions ils se posent après ils vibrent aux interlocuteurs de ne pas y répondre s'ils n'ont pas envie mais généralement les interlocuteurs se sont prêtés au jeu ils ont répondu à toutes les questions des clubs reporters après six semaines passées en mer des Indes quelle image en gardez-vous ? est-ce que vous avez des souvenirs marquants ? alors j'ai plein de souvenirs évidemment parce que je suis restée comme tu as dit ces semaines des souvenirs marquants c'est des rencontres parce que ce métier c'est aussi des rencontres donc des fois avec certains interlocuteurs on s'entend bien en sympathie même par exemple je pense à la comteuse il y a des films que je salue qui est devenu quelqu'un qui m'a beaucoup aidée après sur le terrain après c'est des souvenirs de paysages parce que la Réunion c'est très beau Maurice aussi c'est des souvenirs de la diversité de ce livre qui m'a beaucoup plu moi et puis après c'est aussi les contraintes des livres sur une ville en échéant indien donc des cyclones il y a eu un cyclone juste avant que j'arrive je suis repartie avec un cyclone et ça ça fait aussi effectivement plein de films Vous êtes d'abord photographe vous en avez profité pour faire votre propre reportage là-bas ? Alors non parce que je n'ai pas eu le temps parce que le propre reportage ça prend toutes mes journées quand j'étais là-bas et on avait à peu près 70 questionnaires à remplir ça veut dire 70 interlocuteurs voire des fois plus d'interlocuteurs pour un questionnaire donc maintenant j'ai fait exclusivement les reportages qui avaient été commandés par les clubs reporters Vous êtes originaire de Boulogne avez-vous trouvé des points communs entre la Réunion et notre région ? Alors c'est très différent quand même je peux le dire après le seul point commun que je verrais ça serait le rapport à la mer au littoral à la nature aussi je pense qu'on a la chance sur la Côte des Pâches d'avoir depuis longtemps mis en place des aires protégées des parcs régionaux qui peuvent je pense qu'on a une vraie conscience environnementale sur la Côte on est conscience d'avoir des plages qui sont belles d'avoir des dunes d'avoir des palaises qu'il faut préserver donc ça il y avait cette même mentalité à la Réunion il y a un parc national il y a une aire marine protégée après ça je pense que c'est pas propre ni à la Réunion ni à la Côte des Pâches donc à Côte d'État ça reste quand même très différent c'est pas du tout oui non il n'y a pas beaucoup de finit d'étudier Syrie, Turquie, Afrique du Sud Albanie vous êtes une reportère baroudeuse vous avez déjà la destination de votre prochain reportage oui alors mon prochain reportage ce sera en juillet et je pars en Bosnie pour travailler avec une autre journaliste avec deux autres journalistes même et on s'en va faire un reportage sur la construction de barrages dans les rivières Bosnac donc c'est un sujet environnemental avec on va essayer de suivre un collectif qui milite contre la construction de ces barrages donc prochaine destination l'Europe et la Bosnie vous dites que pour vous le plus important c'est de raconter des histoires et c'est ce qu'on a essayé de faire aussi grâce à votre travail et on aimerait vous dire un très grand merci pour tout le travail que vous avez fourni pour nous un très grand merci à vous Sidonie d'avoir été notre envoyé spécial merci à vous et bravo bravo à vous pour votre travail bravo vraiment merci merci à toutes et à tous merci Sidonie à nous d'avoir répondu à nos questions alors Sidonie je rappelle qu'on peut découvrir vos photos reportages sur sidonieadou.com c'est bien cela oui c'est ça oui oui et pour les classes donc qui ont envie de se lancer dans Globe Reporter c'est le moment de s'inscrire je crois sur Globe Reporter .org est-ce qu'il y a des dates limites d'inscription est-ce que ça vous le savez ou pas ? c'est en ce moment qu'il faut s'inscrire après la date limite je ne l'ai pas en tête mais tout est inscrit sur le site www.globe-reporter.org et les destinations de l'année prochaine sont déjà choisies c'est la Guinée Conakry et la Roumanie voilà donc là c'est en ce moment pour les professeurs et pour les établissements d'intérêt qu'ils aillent sur le site et puis il y a l'adresse mail il y a les contacts il y a tout ce qu'il faut pour rechercher les informations et les deux prochaines les deux prochaines missions ça sera Guinée Conakry et Roumanie et bien merci beaucoup en tous les cas Sidonie d'avoir répondu à nos questions à très bientôt et bien merci à vous à bientôt au revoir au revoir ce sera donc évidemment le mot de la fin un très grand merci aux équipes de Nausica qui nous ont fait confiance nous ont accueillis sur leur plateau professionnel merci également à Sidonie Hadou Globe Reporter et à tous les intervenants à Maurice et à La Réunion pour cette belle aventure et merci bien sûr à nos invités en plateau et hors antenne qui ont répondu à nos questions ainsi qu'au public et aux auditeurs qui ont réagi sur Twitter c'était une émission donc proposée par la classe média ici Curie en partenariat avec le Clémy de Lille merci aux élèves et à leurs professeurs qui l'ont préparé vous pouvez retrouver le podcast très prochainement sur le site www.radioplus.fr les liens et les infos également sur notre site et dans quelques instants sur Radio Plus ce sera un programme musical avec à 17h localement plus je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi à l'écoute des programmes du 104.3 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada